Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage automnal. Donc pour cet automne 2020, pour nos amis Lyon, signe solaire lunaire ascendant en Lyon, c'est pour vous, vous êtes concernés. Ce tirage ne peut malgré tout pas parler à tout le monde, prenez uniquement ceux qui vous parlent. Donc du 21 septembre au 21 décembre, on va voir ce qui se passe pour nos amis Lyon. En amour, c'est un tirage sentimental uniquement. Si vous cherchez des réponses concernant d'autres domaines de vie, vous ne les trouverez absolument pas dans ce tirage. Quelle est l'évolution de votre vie amoureuse pour cet automne ? On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Si vous souhaitez un tirage privé avec moi, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom. Allez, on y va, c'est parti. Allez, Lyon, que se passe-t-il en amour pour vous ? On va voir ça tout de suite. Que se passe-t-il sentimentalement ? Ok. Alors, on y va. Donc, cette carte-là, c'est la conclusion, l'information principale à retenir. On la découvrira à la fin du tirage. Je la mets sur le côté. On va voir un peu ce que ça nous raconte. Ok, il y a une situation sentimentale ici où vous êtes dans la peur et la méfiance par rapport à quelqu'un dont vous savez que cette personne est votre âme sœur. Ok ? Vous n'avez absolument pas confiance, non pas dans cette personne, mais dans la relation avec cette personne. Vous pensez qu'elle n'est pas viable. Vous pensez forcément que vous allez être dans la souffrance, que vous allez souffrir, que ça ne tiendra pas. Que ça n'ira pas. On vous dit... Pardon. J'ai mal avalé. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une situation ici où vous n'avez pas du tout confiance dans une relation avec quelqu'un. Alors, vous savez pertinemment que c'est la bonne personne et que c'est celle qui vous correspond le mieux par rapport à toutes les personnes que vous avez. On vous dit que laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Et on vous dit certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge. Vous êtes dans une hyper méfiance. Alors, de quoi avez-vous peur exactement ? On va essayer de le voir avec les autres cartes qui sont ici. Je pense que... Je pense que ce n'est pas quelque chose de spécifique. Je pense que c'est vous. C'est comme un état mental ou des fausses croyances auxquelles vous vous accrochez, de peur qui vous laisse une excuse pour ne pas aller avec l'engagement vers cette personne. Vous avez peur de l'engagement et donc vous prenez la peur comme prétexte pour ne pas vous engager. En réalité, vous savez très bien que vous n'avez peur de rien. Parce qu'un lion qui a peur, c'est très inhabituel, d'accord ? C'est un signe très très fort de caractère. Je pense ici qu'il y a peut-être eu un traumatisme dans le passé qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez peur de vous mettre en couple avec quelqu'un. Vous avez l'impression peut-être que cette personne vous trahira ou qu'elle finira par vous laisser. Peut-être parce que vous avez une peur d'abandon. Ça peut être carrément remonté à votre enfance ou à une ancienne relation. Vous avez adopté un certain pessimisme concernant votre vie amoureuse. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus pour cette personne. Vous aimez cette personne mais vous n'osez pas aller vers elle. Je ne sais pas, il y a une question comme ça d'être dans la retenue permanente. Un manque de confiance par rapport au sentiment que pourrait éprouver l'autre à notre égard. On a l'impression peut-être que l'autre n'est pas franc. Ou que si l'autre donne l'illusion de nos aimés, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une impression. Je ne sais pas, il y a tout le temps comme ça une remise en question de tout ce qui est bien. Tout ce qui vous arrive de bien dans la relation. Mais c'est tout le temps lié à l'autre, ce n'est jamais lié à vous. C'est ça qui est inquiétant. C'est que vous ne vous remettez jamais vous en question. C'est toujours soit l'autre va me quitter ou alors l'autre me fera du mal, l'autre me fera souffrir. Ou alors l'autre, s'il y a une trop grande différence d'âge, l'autre finira par me quitter. Mais ce n'est jamais vous. Ce n'est jamais des pensées du style, oui, et si jamais je me désintéresse de cette personne ? Et si jamais j'ai envie d'aller voir ailleurs ? Et si jamais un jour ça ne va plus et que je décide ? Voilà, c'est toujours lié à l'autre. Ça témoigne quand même d'une certaine lâcheté. C'est toujours, toujours lié à l'autre. On ne se remet jamais en question. Vous avez un très, très grand ego, très, très gros ego. Je vous critique, mais je vous adore, c'est une du lion. Mais là, je suis obligée de dire ce qu'il y a. Vous ne vous remettez jamais en question parce que dans votre tête, dans votre esprit, vous ne pouvez pas fauter. Ça ne peut pas être vous, l'auteur de ce qui a été mis à mal dans la relation. C'est toujours à cause de l'autre ou à cause d'une circonstance, d'un événement extérieur, que ça ne marche pas. Ce n'est jamais à cause de vous. Remettez-vous en question. Laissez votre ego et votre fierté de côté une fois pour toutes. Et vous verrez que ça s'améliorera. On va découvrir ce que cache cette carte. Ouais, toujours pareil. Toujours pareil, vous rêvez d'une personne, vous imaginez avec elle, mais vous ne faites rien pour y aller à cause de tout ça. À cause de ses peurs, à cause de ses fausses croyances auxquelles vous vous accrochez sans cesse, sans arrêt. Voilà la conclusion. Passivité, on rêve de quelqu'un, mais on n'ose pas y aller. Et toujours pareil, voilà ce qu'on a pour ce mois, enfin pour cette saison, pardon, d'automne, pour vous Amilion. Une envie d'aller voir quelqu'un, mais on n'y va pas, on a peur. Il y a un manque de confiance totale. Je pense que c'est en vérité un manque de confiance en vous que vous avez. Parce que si on va un peu plus loin, si on creuse un peu plus loin, si vous avez tout le temps l'impression que l'autre pourrait être amené à vous quitter, que l'autre pourrait se désintéresser de vous à terme, c'est parce que vous pensez qu'à terme, vous allez perdre, l'autre va perdre de l'intérêt pour vous. Donc vous n'avez pas confiance dans ce que vous valez. Et voilà ce que c'est, la vérité. C'est un problème de confiance en vous qu'il faut régler, qui est à la source, à l'origine de tous vos mots, M-A-U-X. C'est la fin de ce tirage sentimental pour cette saison d'automne. C'est un tirage assez court, mais qui résume tout à fait les tirages mensuels que je fais en ce moment. Laissez-moi vos commentaires pour me dire si vous avez apprécié ce tirage. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bises. Bye bye.